C'est France Connect, vous êtes un peu le catalyseur de ces assises. Ça avance d'une fois sur l'autre. Donc montrez-nous des choses, dites-nous où vous en êtes. Merci à la ville de Beauvais de nous accueillir. Merci à l'association de nous permettre d'avoir cette tribune. Je vais juste demander à la régie s'il était possible d'éteindre toutes les lumières et de basculer sur un ordinateur. Alors tout à l'heure, on a eu quelques petites difficultés. Normalement, ça devrait marcher. Oui, ça va être malheureusement bon. Même en éteignant les lumières. Attendez, je vais éventuellement adapter une définition. Excusez-moi, j'essaye une dernière manipulation quand même, au cas où. Bon, alors je vais répondre Laurent directement à la question. Merci. On risque d'avoir un petit souci technique. J'essaierai de vous le montrer quand même pour le peu d'écran qui est visible. Alors première fois, on s'est vu la dernière fois, fleurissurante, on était début mars. J'avais annoncé qu'on était probablement à quelques jours de l'ouverture officielle du service France Connect. La réponse, c'est que oui, on a ouvert officiellement le service France Connect fin mars. Donc deux semaines après la réunion dans l'Orne. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément France Connect, je veux dire d'où on vient tout simplement. En fait, c'est une initiative qui a été officiellement lancée en septembre 2014, lors d'une communication au Conseil des ministres, le 17 septembre, je crois, 2014. Mais on y réfléchissait depuis plusieurs mois auparavant. Donc ça a été l'officialisation. Ça a été présenté par Thierry Mendo à l'époque en Conseil des ministres. En fait, ça s'insère dans une démarche plus globale qui s'appelle Stratégie, État, Plateforme et France Connect. C'est un cadre commun pour concevoir les services publics numériques, qu'ils soient fournis par l'État, ses opérateurs, les collectivités locales, territoriales, voire même les opérateurs secteur privé qui y contribuent. C'est avoir un cadre commun d'élaboration de ces nouveaux services publics numériques, qu'ils soient accessibles sur Internet, par mobile, voire même à terme avec l'aide des objets connectés. Donc ce cadre commun est à Plateforme France Connect. Il se résume en un certain nombre. Alors je vais être technique, mais je ne vais pas les détailler ici. C'est comment on fait pour faire mettre en circulation les données, comment on fait pour apaiser, comme on dit, mettre en place des API, des interfaces entre nos systèmes d'information, notamment de l'État vers ses partenaires ou vers d'autres acteurs. Comment on fait pour partager une manière d'identifier les citoyens, les usagers, d'où France Connect ? Et tant qu'on n'a pas réglé cet aspect-là, tout le reste aura du mal à se mettre en place. Mais derrière se cache aussi ce qu'on appelle l'autodétermination informationnelle. C'est ce que Laurent a illustré au travers de ce qu'il a appelé la privacy par design. A partir du moment où on met en place un circuit de circulation de la donnée, c'est-à-dire plutôt que de demander à un particulier qui vient faire une démarche en mairie, de lui demander à remettre un avis d'imposition pour justifier tout simplement sa situation fiscale, c'est tout simplement de lui demander son consentement. Est-ce que tu es d'accord ou vous êtes d'accord pour que j'aille moi-même chercher l'information utile là où elle se trouve ? Dans le cas de l'avis d'imposition fiscale, c'est par exemple aller chercher l'information comme le nombre de parts, le revenu imposable. Mais qui dit autodétermination informationnelle dit qu'on informe à minimum l'usager, que dans certains cas on lui demande son consentement. Le consentement n'est pas obligatoire. Ça dépend des autres textes qui autorisent la mise en circulation des données. Qu'il en soit informé a posteriori, mais surtout aussi qu'on n'aille chercher que la donnée utile. En fait, quand un particulier, je suis toujours dans le monde des particuliers, remet un avis d'imposition, il dévoile à l'agent ou à tous ceux qui vont traiter le dossier toute sa vie familiale, matrimoniale, patrimoniale, financière, patrimoniale. Alors souvent, pour un certain nombre de démarches, celles que j'espère pouvoir montrer tout à l'heure, comme l'inscription d'un enfant à la cantine, il y a parfois juste besoin de connaître le nombre de parts ou juste besoin de connaître le revenu fiscal de référence. Ce n'est pas la peine d'aller tout chercher. Donc c'est ces mécanismes-là qu'on cherche à promouvoir au travers de la stratégie de la plateforme et France Connect. Donc j'en reviens à France Connect, puisque tant qu'on n'a pas déployé France Connect, c'est un petit peu délicat. Donc France Connect est rentrée en expérimentation en septembre 2015. Donc un an après, on a adopté une démarche. C'est une démarche que le SGMAP utilise depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est une démarche collaborative. Nous l'avons fait en mode Open Lab, hackathon, ouvert à tous. Il faut savoir que nous avons drainé jusqu'à 700 personnes qui ont participé à nos différentes réunions de travail. Et si on est aussi sensible pour venir dans les réunions de Ville Internet, c'est que sur ces 700 personnes, les deux tiers étaient des représentants de collectivité locale ou territoriale. D'ailleurs, la première expérimentation a démarré avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Ce sont les premiers à avoir mis le bouton France Connect en septembre 2015. D'autres se sont joints à l'aventure. Ils ont essuyé les plâtres et je les en remercie si certains nous écoutent ici. Et nous avons ouvert officiellement le service en mars. Sauf que depuis fin mars, vous avez peut-être dû constater que le SGMAP ou le gouvernement ne communiquent pas. Ce qui est assez surprenant. Non, ce n'est pas du tout surprenant. Il y a un agenda politique qui a fait repousser l'inauguration officielle. On avait prévu une inauguration officielle par le gouvernement première quinzaine de mai. Et malheureusement, ça a été repoussé. Je ne connais pas la date. Donc, c'est pour ça que vous ne nous voyez pas communiquer aujourd'hui sur ce qui se passe sur France Connect. Je vais rompre l'embargot. Je vais vous donner les éléments aujourd'hui. Donc, je sais qu'il ne faut pas trop les relayer. D'abord, pour tous ceux qui veulent intégrer et utiliser France Connect, il y a un site maintenant qui s'appelle franceconnect.gouv.fr. Le nom de domaine est officiellement ouvert. Là, il n'y a aucun problème. Vous avez un forum. Vous avez tous les espaces d'information pour vous permettre d'intégrer France Connect. À ce stade, sachez qu'on a dépassé le nombre des 300 organismes qui se sont inscrits pour et qui sont en cours d'intégration des services de France Connect. En France, bien évidemment. Il y a en grande majorité, c'est à peu près la moitié, c'est des collectivités locales et territoriales. Mais il y a aussi pas mal d'intégrateurs et d'éditeurs qui travaillent directement sur France Connect. Je crois à Fleurition 1, on avait avec Arpège annoncé qu'il se lançait. Il y en a un autre qui s'est lancé, même plus que ça, parce qu'il a ouvert déjà 4 ou 5. Il en est à 5 sur les 80 qu'il vise. C'est l'éditeur, enfin le fournisseur qui s'appelle Localeo. Certains d'entre vous le connaissent. Donc, il a ouvert déjà ses services avec France Connect. Donc, il y a au moins 3 mairies qui, à ce stade, en profitent. J'espère pouvoir vous les montrer. Donc, il y a notamment le Bourget. On ne verra pas grand chose. Croyez-moi sur parole. Donc, voilà. Vous, vous le voyez. Donc, ça, c'est opérationnel. Donc, on a ouvert officiellement fin mars. Les chiffres à mi-mai. Sans communication, nous sommes passés à la fin des expérimentations d'un peu moins de 3 000 usagers fédérés avec France Connect à plus de 55 000. Donc, aujourd'hui, France Connect est un des points d'entrée privilégiés pour la nouvelle version de service public.fr qui remplace mon service public. Il y a un usage que je vais vous montrer. J'espère que... Puisqu'à chaque fois, je suis obligé de dévoiler mon intimité. Donc là, c'est flouté. Donc, voilà. Là, on n'a pas communiqué. Mais j'avais annoncé que ça allait bientôt être généralisé. Oui, c'est généralisé. C'est ouvert à tous. C'est la consultation en deux clics de son solde de points de permis de conduire. Donc, c'est ouvert à tous. Bon, vous ne le voyez pas trop. Quelqu'un va témoigner ici. Plutôt que d'aller en préfecture ou d'attendre qu'il y ait un... Que vous ayez un retrait de points pour récupérer un code d'accès ou éventuellement remplir un formulaire pour récupérer quelque chose de moins plus tard. Donc là, vous allez sur la nouvelle page qui est ouverte par le ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est la page de consultation. Donc là, je vais m'y connecter avec mon compte à moi des impôts. Ce qui est bien, c'est que je suis sûr que personne ne va repérer mes codes. Voilà. Là, vous le voyez peut-être, donc je m'appelle, il vérifie que c'est bien moi. Donc, je continue. J'ai recliqué une deuxième fois. Et là, pour ceux qui arrivent à lire, vous voyez exactement le solde de points. Bon, je vous le dis, j'ai que six points sur mon permis. Un abrazo. Voilà. Et il rappelle que je suis bien Guillaume, François, Marie Bleau, né le 27 août 65, à Partenay. J'en profite pour refaire un appel. Florence, il pouvait m'aider. Étant né à Partenay, et Partenay étant historiquement une des premières villes internet, j'apprécierais énormément que Partenay, s'équipe de France Connect. Je leur passe le message s'ils écoutent ici. Voilà. Donc, ce service-là aussi draine pas mal d'usagers, mais sans communication. Les gens le découvrent par hasard, à ce stade. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de services qui sont ouverts. La moitié sont des services d'État. Alors, il y a, je peux citer aussi Guichet Entreprise. Vous les créez en deux clics. Vous êtes auto-entrepreneur. Vous pouvez le faire. C'est très facile. Vous pouvez le faire en deux clics maintenant, via Guichet Entreprise. Ça traîne, rien que ça, ça traîne plusieurs centaines de connexions par jour. En nombre de connexions par jour, nous en sommes à 4 000 à 5 000 maintenant, depuis cette semaine. Je dis bien de connexions. Et de nouveaux usagers, vous voyez le rythme, on est à 1 500, 2 000, c'est-à-dire de gens qui utilisent et qui vont jusqu'au bout pour la première fois de France Connect. Quand on parle de connexion, on parle d'authentification, par exemple ? Oui, d'authentification réelle qui aboutisse et qui remplisse le service. Parce qu'en termes de curiosité, quand on regarde nos analyses, on a beaucoup plus de connexions par jour comme ça. Mais il y a beaucoup de clics de curiosité qui ne vont pas jusqu'au bout. Et on va dire aujourd'hui même de la planète entière, en fait. Donc, on arrive à tracer tout ça. Mais ça, on a mis en place des mécanismes avec l'ANSI sur le sujet. Sachez également qu'une vingtaine de projets, de nouveaux usages complets, ont enfin été notifiés au travers du PIA, l'identité numérique, ou dites-le nous une fois. Des projets qui, pour certains d'entre eux, impliquent des collectivités locales et territoriales. Je vais en citer quelques-uns. Le premier, il s'appelle Palima, parce qu'il a été porté par trois grandes agglomérations qui sont Paris, Lyon et Marseille, qui, toutes les trois, avaient une problématique, c'est de numériser, d'automatiser complètement la gestion des cartes de stationnement, des vignettes de stationnement, des abonnements mensuels ou annuels, ou ces choses-là. Donc, lors d'un canton, plutôt que les trois travaillent de leur côté, on a essayé de créer une équipe commune entre les supporters de Paris, supporters de Lyon et Marseille. Ce n'est pas simple, je veux dire. Et surtout, de les mettre à travailler avec le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des finances publiques. Donc, ce projet est lancé à l'initiative de ces trois grandes agglomérations. Je vais vous citer aussi un autre projet, je ne sais pas si vous en parlerez du côté éducation nationale, qui s'appelle Ipanema, parce qu'il y a des modalités d'accès pour gérer l'accès à un certain nombre de services de la vie scolaire, entre les parents d'élèves, les élèves, et même ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont impliquées aussi dedans. Un autre troisième que je vais citer, qui s'appelle France Connect Agent. Alors là, on parlait de France Connect particulier. Il y a une déclinaison de France Connect vis-à-vis des représentants d'entreprises qui va ouvrir aussi cet été. Il y a déjà des expérimentations, mais elle va ouvrir, et c'est porté par l'AIFE, l'Agence Informatique Financière de l'État, tout simplement, à l'occasion de la dématérialisation complète des factures fournisseurs. Et je rappelle aussi que c'est aussi la communication des factures fournisseurs, y compris pour tous ceux qui sont suivis ou qui ont leur comptabilité, enfin leur compte de gestion suivi dans Elios, pour ceux qui le savent. Donc ça, ça va commencer cet été. Et il y a France Connect Agent qui est comment apporter un niveau d'authentification et d'identification aux agents de toutes les fonctions publiques, mais en premier lieu les agents des collectivités locales et territoriales, notamment pour leur simplifier la vie, et c'est valable aussi pour les élus, dans l'accès, dans un premier temps, à tous les services numériques que l'État met à disposition des collectivités locales et territoriales. Il faut savoir que ce projet est co-construit avec... Ah ! Est co-construit avec... Alors là, on va peut-être pouvoir... J'ai oublié de le préciser, mais c'est un dialogue, donc ne s'hésitez pas à nous interrompre, c'est des questions à poser. J'ai presque terminé sur l'état de l'EU, mais plutôt que faire une longue démonstration. Donc là, vous pourrez voir que sur les conditions de mon permis de conduire, je ne vous ai pas menti, voilà, à ce niveau-là. Et puis, il y a des dizaines d'usages, et je vais terminer quasiment par cet exemple avant de... En tout cas, en termes de démonstration. Je m'en suis déjà servi, mais je vais le réutiliser ici, parce qu'à partir du moment où on a inséré un bouton comme France Connect, traité les problèmes d'identité numérique et d'authentification numérique, ça ouvre la porte, et c'est ce qu'a dit Laurent, à la conception de nouveaux usages. Et c'est ça qui est vraiment visé. Donc là, je pris un site qui est en production, mais qui s'appuie sur des données fictives, pour inscrire un... Enfin, c'est le guichet des Nantais. Là, je vais y aller avec un compte bidon, par contre, des impôts, voilà. Donc, je suis bien Éric Mercier. Voilà, et je veux inscrire un enfant à la crèche, à une cantine. Donc là, au départ, je ne connais pas le nom et le prénom de l'enfant. Donc, c'est la seule chose que je saisis. Et là, habituellement, on voit apparaître un formulaire. On vous demande de remplir un certain nombre d'informations. Et puis, à la fin, on vous demande de cliquer, c'est la dématérialisation de formulaire, et éventuellement d'accompagner ça de pièces justificatives que maintenant la loi autorise à fournir, c'est la saisie par voie électronique, sous forme dématérialisée ou numérisée ou par mail. Dans le cas d'État plateforme et France Connex, en fait, je le dis clairement, on veut tuer le serfa et le formulaire. C'est-à-dire que là, on a juste demandé à l'usager qu'est-ce qu'il fait ? Je veux inscrire un enfant à une cantine. Et pour inscrire un enfant à une cantine, j'ai besoin d'un certain nombre d'informations. Et là, plutôt que demander à l'usager de fournir ces informations et justificatifs, on va demander à l'usager est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille chercher les informations dont on a besoin. Et là, il accepte. Et automatiquement, derrière, sur la base du revenu fiscal de référence et du quotient familial, on a calculé le coût de repas à la cantine, on a récupéré son adresse. Voilà. Je confirme l'inscription. C'est terminé. Et même, le citoyen n'a plus besoin de se déplacer. Et plus rien. Pourquoi ? Parce qu'il a été identifié par une identité certifiée via France Connex. Les données ont été cherchées directement sur les référentiels que sont ceux de la DGFIP ou les autres. Donc, il n'y a plus besoin. Donc, c'est ce genre de nouveaux usages qu'on cherche à promouvoir. Et ça se traduit, l'autodétermination informationnelle se traduit aussi comment c'est que tout usagé aujourd'hui, et c'est déjà en place partout et déplacé France Connex, il dispose de l'historique de tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui seul, d'ailleurs, sait que les données concernant ont été échangées, qu'il en a donné l'autorisation à telle date, et qu'il s'est connecté, là, je suis connecté au guichet des Nantais, un instant. Et vous voyez, puisque c'est un terme que Laurent a cité, niveau de sécurité, EIDAS. France Connex et les équipes France Connex sont celles qui ont représenté la France dans toutes les instances de l'Union européenne sur la mise en place du règlement EIDAS. France Connex est, en termes d'architecture, construit pour respecter les niveaux de confiance EIDAS en termes d'identité numérique. C'est dans ses gènes. On attend juste qu'à partir de l'automne prochain, on trouve un pays partenaire qui soit aussi près que nous pour commencer à faire les expérimentations d'interopérabilité des identités numériques à l'échelle européenne. Je le souviens, il faut s'en féliciter pour une fois que la France anticipe presque la mise en place d'un règlement européen. c'est assez intéressant. Vous avez vu dans la connexion et ça sera mes deux annonces de fin. Pour l'instant, on utilise deux fournisseurs d'identité. Logging de la poste, c'est la nouvelle génération d'identité numérique délivrée par la poste, identification certifiée, vous remplissez un formulaire en ligne la première fois et le facteur vient certifier tout ça chez vous. Donc c'est un partenaire important. Tous ceux qui veulent une identité numérique neutre aujourd'hui, il y en a pas mal qui le constatent statistiquement, passent par une identité numérique de la poste. Nous, nous offrons aussi déjà maintenant l'utilisation de l'identité numérique fournie par impôts.gouv.fr, celle que vous utilisez quand on fait une déclaration en ligne de ces impôts. Là, c'est une annonce. Je vous confirme qu'au mois de juin va arriver Amélie, c'est-à-dire tous ceux qui ont une identité numérique fournie par la sphère sociale pourront l'utiliser via France Connect. Nous avons en chantier aussi d'autres mécanismes de fourniture d'identité numérique. Il y en a une, je vais citer parce que le ministre l'a lui-même annoncé. Donc maintenant, je peux le citer. Il y a un travail qui est fait avec le monde de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur. J'étais moi-même aux assises il y a deux jours, on en parlait beaucoup de l'enseignement supérieur. Donc pour offrir, je vais faire simple, au plus tard, au moment d'admission post-bac, au plus tard, au moment d'admission post-bac, une identité numérique à tous les jeunes qui puisse être certifiée et fédérée via France Connect et qui puisse s'utiliser non seulement partout dans sa vie scolaire, sa vie étudiante, que ce soit pour ses services de la vie étudiante ou les inscriptions dans les différents opérateurs d'enseignement supérieur. Vous en parlerez peut-être, donc je n'en dévoile pas plus. Donc c'est un chantier qui est parti. J'espère qu'on va commencer les expérimentations. Le ministre les a annoncés avant la fin de l'année. J'espère qu'on va répondre collectivement à son engagement. Nous avons aussi en chantier un projet avec le ministère de l'Intérieur qui, pour avoir une identité numérique hautement sécurisée, comme on dit, de niveau de confiance élevé, donc sans SIDAS, ce projet s'appelle ALICEM. C'est sur la base de la lecture en NFC de la puce du passeport. C'est un certain nombre de choses que quelqu'un puisse, rien qu'avec ça, s'identifier numériquement. Et nous avons un autre chantier qui est ouvert, mais il est notifié, donc, les parties. C'est que c'est pour tous les étrangers en France, notamment au moment où on délivrerait un titre de séjour que puisse automatiquement y avoir le pendant dans la sphère numérique pour offrir, pour que ces étrangers en France puissent disposer d'une identité numérique immédiatement. Nous avons aussi prévu d'élever le niveau de confiance d'un certain nombre d'identités actuelles. Donc je vous avais montré, mais je ne vais pas le faire ici, j'ai pris déjà beaucoup trop de temps, je l'avais montré à Fleury-sur-Orne, qu'on préparait une apps, donc elle est en test actuellement, qui permettra à l'usager non seulement de consulter toutes les informations d'identité numérique qui lâchent les différents fournisseurs, mais aussi tout l'historique de ces connexions, ce que je vous ai montré interactivement. Mais surtout, ça pourra porter ce qu'on appelle un deuxième facteur. En fait, c'est ce qu'on vit tous quand vous faites un paiement en ligne. Souvent, on vous demande d'aller saisir un code sur une application. Et à ce titre-là, nous avons deux solutions qui sont en cours de thèse, dont une, puisque ça a été communiqué, ça a fuité dans la presse, donc je le dis, dont une avec Mobile Connect, qui est le système universel de deuxième facteur sur lequel se sont mis d'à cœur leur semblent des grands opérateurs de téléphonie européens, français, ou de la même de l'Europe. Donc, nous sommes déjà en phase de construction depuis plusieurs semaines et plusieurs mois de cette solution, avec notamment Orange. comme je sais qu'il y a un représentant d'Orange dans la salle, ça a déjà fuité, donc je le dis ouvertement aujourd'hui que nous sommes en chantier là-dessus depuis plusieurs mois. Voilà, ça fait pas mal d'annonces, j'en ai profité aussi. Donc, une seule chose, prenez le réflexe, France Connectez-vous. Il y a des stickers, plein de choses qui sont... Vous pouvez le faire dès maintenant. Vous avez des séances de présentation, de formation qui sont gratuites et je rappelle, pour l'ensemble des services publics, l'usage de France Connect est gratuit sur les premiers niveaux de services. Voilà. Avant de continuer sur la table ronde, merci Guillaume. des réactions dans la salle. Je sais que vous avez regardé France Connect Agent. Est-ce que vous souhaitez intervenir à ce niveau-là ? Oui ? Non, ce que je peux dire, c'est arrivé. Pour la discussion, c'est arrivé. Bonjour, François Edame, il y a Métropole. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est co-construit puisque j'étais hier au ministère de l'Intérieur pour l'Open Lab France Connect Agent, que c'est un chantier qui est beaucoup plus complexe que le France Connect particulier. Ça ne paraît pas forcément de prime abord, mais avec la brique fournisseur d'habilitation, ça complique beaucoup les choses. Mais franchement, on a bien bossé hier. On a encore deux journées qui sont prévues. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais je salue la façon dont ça se passe, en tout cas, avec la SGMAP et les différentes collectivités et ministères. parce que c'est vraiment très constructif et c'est quelque chose qui est très attendu parce qu'entre les projets de référentiel d'identité agent, les problématiques de certificat multiple pour comméder avec les marchés publics et autres, il était temps d'organiser tout ça. Et après, comme vous l'avez dit, une des difficultés, c'est l'agent qui a plusieurs rôles, qui peut être élu, puisque vous l'avez aussi rappelé, c'est agent et élu, élu à différents endroits et aussi agent lui-même au niveau professionnel. Donc c'est ces gestions-là qui sont particulièrement complexes. Mais le travail est intéressant et je ne doute pas qu'on y arrive. Par contre, il faut attendre une disponibilité, à mon avis, pas avant 2018, en production quand même. Je vous remercie de ce témoignage. Je vais rebondir dessus parce que vous voyez, sur le France Connect de base, je vous ai dit septembre 2014, lancement du projet, expérimentation septembre 2015, ouverture officielle du service, mars 2016. Tout simplement, il faut avoir confiance dans les démarches de co-construction et collaboratives, les démarches itératives. Souvent, quand on présente la stratégie des plateformes, on dit que pour mettre en place les services publics numériques, il faut sortir du canevas standard de je fais des specs où j'imagine tout pendant deux ans. Je fais un cahier des charges, je fais un appel d'offres et puis deux ans plus tard, j'ai éventuellement un industriel qui m'apporte une solution. Dans l'univers de la transformation numérique où tout bouge, cette démarche, elle est caduque. Je tiens à le souligner. Et donc même, c'est un message, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Et quand on l'a lancé, France Connect Agent, on l'a voulu comme ça, voilà, on s'est dit on ne peut pas le faire nous dans notre coin puis à jour dire on a trouvé la bonne solution et puis on l'impose à tout le monde. Non, ça ne marche plus comme ça dans notre monde. Donc j'en profite pour passer le message. Même entre vous, au niveau des agglomérations, au niveau des départements, des différents échelons, il faut travailler en collectif sur ces sujets-là. Et je pense que la manière dont on a conduit France Connect entre septembre 2014 et septembre 2015, on n'aurait jamais pu faire ça en un an si on n'avait pas eu cet aller-retour permanent. Une chose qu'il ne faut pas oublier, l'usager est aussi au cœur. Alors là, ça tombe bien, les agents sont eux-mêmes des agents dans le travail. On n'a pas hésité au printemps 2015, c'est une des rares fois où on fait ça, enfin maintenant, on le fait régulièrement au sein du SGMAP, on a impliqué les usagers directement. On a, avec des instituts de sondage et autres, créé des panels. On a créé des prototypes, on a mis l'usager directement derrière les smartphones, derrière et très tôt dans le projet. C'est extrêmement instructif. Et je dois vous dire, je vais vous donner un, je crois que je l'avais dit à Lille, parce que les statistiques ont maintenant changé. Sur le consentement, la première fois qu'on présente aux usagers test, il y en a 4 sur 10, c'est-à-dire 2 sur 5, qui ne donnent pas le consentement. Il y a une question de confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une question de confiance. Puis après, il se retrouve avec le formulaire fournil et un justificatif. Et sur les 4 sur 10, il y en a plus les 3 quarts qui nous rappellent comment je fais pour revenir en arrière. puis un mois plus tard, on leur présente une autre démarche. On a fait tout ça. Et puis, ce n'est pas 2 sur 5 qui refusent, mais c'est qu'un sur 5 et ainsi de suite. Il y a une question de confiance. Mais la confiance, elle n'est de la robustesse, mais elle n'est surtout de la qualité de service. c'est exactement ce que l'on a dit tout à l'heure. Mais excusez-moi d'avoir été long là-dessus, mais c'est pour vous montrer que ces aspects méthodiques, méthodologiques sont essentiels dans la démarche. Bien, merci. Marc, le micro-marche. Oui, d'accord. Ludovic. Oui, d'accord. Bonjour, Maurice Descamps, conseiller municipal aux Nouvelles Technologies à ONI. Quel est le datacenter qui gère tous vos programmes, on va dire ? C'est stocké où ? Donc, d'abord, je précise une chose, c'est que l'ENSI, l'Agence Nationale de Sécurité de l'Internet de la Formation, est un des organismes, c'est rare qu'ils le fassent, mais est impliqué directement depuis le départ dans le projet France Connect. On a travaillé énormément aussi avec la CNIL, il y a un arrêté, il y a un avis CNIL, tout est juridiquement. Donc, d'abord, pour utiliser France Connect, vous avez juste une simple, si vous êtes dans le périmètre de l'arrêté, une simple déclaration de conformité à faire à la CNIL. Vous n'avez rien d'autre à faire et de respecter la condition générale d'utilisation, qui sont officiellement en ligne maintenant, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est bouclé aussi. Donc, en tant que fournisseur du service, nos data centers sont hébergés, je vais être très clair, chez Orange Business Service, et ils ont été homologués en termes de sécurité. Au Vaudreuil, par exemple ? Je ne vous dirai pas. D'accord, ok, merci. Là, c'est une information classifiée. Vous avez une revise exceptionnelle sur France Connect jusqu'à la fin de cette journée. Ludovic, vous êtes conseil régional des acteurs des services du conseil régional des Hauts-de-France. Qu'est-ce que ça vous inspire sur le plan du terrain ? Quel est votre usage ? Les régions sont en train de fusionner un contexte. Quel est votre photo d'expérience ? Oui, alors, je vais préciser, je suis directeur des services au public, ce qui précise aussi peut-être... Alors, je vais juste préciser, en fait, ce qu'on peut retrouver dans les services au public et expliquer justement quelle peut être mon analyse ou mon regard. Dans les services au public, j'ai tout ce qui est relation avec l'usager. Donc, aujourd'hui, la région Picardie était dotée d'un numéro vert. C'était mon service qui analysait la demande, la qualification des usagers. Donc, on est au contact direct avec ces usagers. On n'est pas une collectivité de guichets. Donc, c'est vrai qu'on a traditionnellement peu de relations avec le particulier, même si elles tendent aujourd'hui à augmenter très fortement. Alors, typiquement, on parlait tout à l'heure de l'environnement éducatif. La région a développé son propre ENT. Donc, on a aujourd'hui 80 000 étudiants qui sont connectés à cette ENT dans les lycées. Avec les parents, on est environ à 200 000 utilisateurs. On a, à un moment, fait voter ces jeunes pour élire un conseil régional des jeunes. Donc là, le problème de l'identité numérique pouvait se poser. Comment identifier un utilisateur sans qu'on ait de contact avec lui ou on puisse lui délivrer un utilisateur et un mot de passe ? Donc, il a fallu faire face à ça. Aujourd'hui, ces jeunes sont dotés d'une carte, donc un objet physique qui ne pouvait pas être utilisé lors d'un vote sur Internet. et par ailleurs, j'ai une deuxième fonction qui est celle du monsieur, toujours à l'échelle Picardie puisque c'est en train de fusionner, de voir quels sont les nos périmètres demain, monsieur usage numérique. Donc, aujourd'hui, on accompagne les collectivités à monter leurs projets numériques, voire les directions internes. Je réalise les sites Internet, donc j'ai aussi l'habitude d'avoir un certain nombre de panels d'agents utilisateurs qui puissent se connecter ou d'extérieur. J'ai suivi en termes un petit peu de béotien toute la logique de dématérialisation. Donc, je ne suis pas une DSI, mais j'avais bien l'aspect usagé en tête quand on a dématérialisé toutes les demandes de subventions. Donc, aujourd'hui, on était en attente aussi, par exemple, typiquement, notre cible étant les associations de l'État de ce coffre-fort électronique associatif qui aurait permis à l'association de déposer une fois et une seule l'ensemble de ces pièces et de pouvoir consulter au fur et à mesure les différents dispositifs. On s'est heurté. Alors, typiquement, on se heurte aussi, au-delà de l'identité numérique, parfois, à l'unicité d'un tiers. C'est-à-dire que l'identité d'une association, typiquement, n'est pas aussi simple aussi que ça le puisse paraître, puisqu'elle n'a pas forcément de numéros sirètes comme sur une entreprise qui nous permettent de valider que c'est bien telle unité. Donc, ce qui fait qu'une association qui déciderait de créer plusieurs comptes pourrait demander plusieurs subventions si on n'avait pas des procédures de contrôle qui nous permettent aussi d'identifier précisément cette association et éviter qu'elle puisse aller demander plusieurs fois la même subvention. Pardon. Enfin, pardon, je me suis perdu. Donc, voilà. Donc, j'ai un rôle d'usager. Et avant, un peu d'identité numérique, je travaille aussi sur tout ce qui est citoyenneté numérique. c'est-à-dire qu'avant que l'usager puisse arriver et utiliser Internet, la région Picardie avait développé depuis 1998 un dispositif d'espace public numérique qui s'appelle Picardie en ligne actuellement jusqu'au 31 décembre 2016 qui accueille environ 75 000 à 100 000 personnes par an dans ces lieux-là. On est un territoire très touché par l'illettrisme, un territoire qui aussi à certains endroits où la population est vieillissante, je pense notamment à la Côte-Picarde. où on est aussi là pour former les usagers pour qu'ils puissent bénéficier des services dématérialisés ou parfois utilisés. Je pense notamment à la contrainte que l'État a rajoutée sur les impôts ou le fait de déclarer en ligne. On a un certain nombre d'usagers qui sont venus nous trouver qui craignaient de ne pas pouvoir ou ne pas savoir renseigner ça. et on a toutes ces problématiques d'identification de nos usagers à l'intérieur de ces salles. C'est 11 000 ordinateurs à peu près qui est mis à disposition du public sur le territoire. C'est si jamais il y a un acte délictuel qui est commis sur Internet par un usager qui a utilisé un ordinateur mis à sa disposition, comment aujourd'hui on l'identifie par rapport à une requête judiciaire et elles peuvent être nombreuses vu l'évolution des lois actuellement. Voilà un petit regard. Nous on est très attentifs sur l'évolution ou le déploiement de France Connect que ce soit France Connect particulier pour nos besoins ou les besoins des collectivités de nos territoires ou France Connect Agent puisque on est aussi alors je dirais sur France Connect Agent j'en discutais tout à l'heure avec les DSI d'Amiens Métropole on est un petit peu aussi circonspects c'est-à-dire le temps que les logiciels vont mettre à s'adapter à ce connecteur. Aujourd'hui un agent d'une collectivité territoriale comme la région passe sa journée à passer d'une application à l'autre environ 5, 6, 8 applications qui peuvent être dans la journée bon il est déjà aujourd'hui très difficile de se raccorder à l'identification Microsoft Active Directory ou à un autre annuaire d'usagers en interne et donc on a plusieurs mots de passe on a plusieurs identités suivant les logiciels. Je voyais ce matin qu'en fait ça a l'air d'être un marché plutôt porteur sur la conservation des mots de passe qui se multiplient puisque Dashlane vient de lever 22 millions de dollars sur une annonce ce matin qui est juste le fait de pouvoir stocker l'ensemble de vos mots de passe etc. Enfin j'avais aussi une remarque peut-être plus sur France Connect normale enfin non-agent vous parliez du piratage de LinkedIn aujourd'hui LinkedIn est devenu aussi fournisseur d'identité au même titre que Facebook ou Google ou d'autres j'avais connu aussi tout le projet d'OpenID au tout départ quid de quand un tiers comme ça se fait pirater et là vous avez insisté notamment sur les contraintes de sécurité qui sont celles de l'État mais c'est vrai qu'aujourd'hui les 100 millions d'utilisateurs LinkedIn qui ont en gros vu leur mot de passe être piratés c'est pas juste l'accès à LinkedIn qui a été piraté c'est parfois l'accès à d'autres services peut-être dont aussi les réserves plutôt de la casquette d'informaticien qui est la mienne aussi donc ça sert à rien de prêcher des convaincus tout le monde y croit mais la question c'est à l'élection de votre région quels sont les quels sont les freins potentiels c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à pousser cette idée d'identité numérique si vous l'avez fait enfin je ne veux pas encore disons que comme on vient de le montrer c'est quelque chose qui est assez récent sur le déploiement de France Connect on était dans une période un peu particulière puisque les élections se sont déroulées il y a moins de 6 mois donc on a eu un changement d'exécutif et surtout une fusion donc on est aujourd'hui à attendre un petit peu la feuille de route numérique ou la définir plutôt avec les élus de rencontrer les équipes et de voir comment aujourd'hui sur un territoire qui est maintenant unifié comment on peut mettre en place des actions soit de sensibilisation soit d'accompagnement soit de subvention donc on passera à une délibération courant juillet qui va commencer à fixer un petit peu la recherche de la région de France d'aller vers tout ce qui est innovation même si on retrouve ça aussi dans toutes les régions ça s'appellera Inspire pour innovation numérique et sociale donc le vice-président Guillaume Delbar qui a cette délégation innovation numérique et sociale veut bien avoir un fonds un dispositif qui favorise ça donc on est bien dans l'innovation qui va toucher l'usager en termes sociaux on est à trois mois d'annonce d'être en ordre de marche mais vous allez faire votre feuille de route il y aura toute une liste à la prévère de projets à faire est-ce que vous pensez que ça fait partie des projets vendables ou que ça va être encore un truc super compliqué à faire ou digérer par l'élu non enfin je pense que la présentation était simple c'est vrai que si demain la région pouvait implémenter rapidement France Connect elle le fera si les éditeurs suivent ça sera encore plus simple pousser aujourd'hui les collectivités les agglomérations les métropoles à s'équiper à aller vers ça forcément c'est pour ça que je rappelais un petit peu ma vision qui était une vision de service au public nous plus ça peut simplifier l'usage de l'administré par rapport à sa relation avec l'administration mais aussi avec l'informatique plus on ira alors aujourd'hui sous quelle forme est-ce que c'est par l'organisation de hackathon de réunir puisqu'on est plutôt aussi sur un mode on va défendre beaucoup l'open innovation donc sur des modes collaboratifs comme on l'a fait depuis X années aujourd'hui je dirais enfin on découvre non on avait fait suffisamment de veille mais on ne pouvait pas avancer sur une promotion sur cet intermédiaire aujourd'hui on est en train de voter le budget le premier budget région Hauts-de-France qui sera voté en juillet donc il va y avoir aujourd'hui un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en place qui vont permettre d'accompagner les territoires dans leurs projets numériques et puis on va les réunir écouter leurs besoins voir s'il y a des possibilités de mutualisation pour qu'en gros les frais soient diminués pour chacun voilà ça va être ça notre travail des prochains mois alors vous me tendez une perche là parce que Philippe Usclade on parle de mutualisation monsieur a posé la question de l'hémergement vous êtes j'allais dire un vieux routier de la dématérialisation ça fait 10 ans que vous le faites vous animez maintenant une plateforme dont on aura l'occasion vous aurez l'occasion de nous reparler dans les 7 minutes pour convaincre quelles sont les conditions de succès finalement pour que ça puisse se déployer tout ce bousin si je peux me permettre alors effectivement comme vous le soulignez on a une certaine expérience de la dématérialisation puisque au conseil départemental il y a un peu plus de 10 ans du Val-d'Oise voilà du Val-d'Oise on a depuis plus de 10 ans on a lancé un projet du numérique et notamment de la modernisation des services aux usagers qui se concrétise par une plateforme qui s'appelle Cap des Mat qui est une plateforme de dématérialisation et depuis un peu plus de 2 ans avec un certain nombre de collectivités on s'est regroupé pour créer une association qui s'appelle Communauté Cap des Mat et qui regroupe un certain nombre d'acteurs qui portent justement cette nouvelle application parce qu'en plus on l'a entièrement refondu sur une approche beaucoup plus large justement de gestion de la relation usagée au sens large qui concerne également les associations les entreprises parce qu'en fait les collectivités adresses et services à différentes typologies d'usagers et ce qui est important dans toute cette démarche et dans l'expérience et par rapport aux facteurs de refit qui pourraient amener à effectivement moderniser ces systèmes et utiliser France Connect d'abord ce que vous soulignez c'est la simplicité d'usage et ça c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose en constante évolution qu'on depuis 10 ans on y travaille dessus parce que effectivement c'est l'usager qui va faire que le service va décoller et va être effectivement intéressant et va être utilisé ça c'est important le deuxième point qui est important c'est également cette notion nouvelle quand même pour l'administration c'est cette transversalité qu'amène l'usager dans le système d'information et ça c'est une des difficultés je dirais qu'on retrouve aujourd'hui c'est on part vous l'avez souligné tout à l'heure d'une administration qui est organisée en silo et ça c'est une réalité de terrain et on amène une dimension nouvelle c'est de vouloir amener de l'information transparente et transversale à l'usager et ça c'est aussi une difficulté qu'il faut lever et sur lequel il y a beaucoup de travail encore à faire notamment à la fois dans les processus et l'organisation et à la fois avec nos éditeurs puisque je crois que l'identité numérique et je dirais le service numérique à l'usager n'est vraiment qu'une clé de succès si on arrive à fédérer un certain nombre d'acteurs et aller jusqu'au bout des processus et aujourd'hui c'est encore tout ce travail qui reste à faire c'est justement améliorer je dirais le dynamisme des éditeurs et la capacité d'échanger entre les différents systèmes alors ce qui est intéressant dans la démarche de France Connect c'est effectivement d'aller vers la simplification on l'a vu tout à l'heure faciliter et ne plus être obligé de demander des pièges justificatifs numériques et ça c'est vrai que c'est une facilitation on a d'ailleurs dans le cadre de la plateforme CapDemap déjà intégré les API particuliers et entreprises de l'ESGMap qui permettent de faire ce type de service et qui seront je crois à terme intégrés à France Connect donc c'est intéressant d'aller vers cette démarche c'est effectivement cette simplification qui va dynamiser les services et ça c'est un point important nous allons nous-mêmes d'ailleurs je l'annonce intégrer France Connect dans cet été sur la plateforme CapDemap et effectivement CapDemap on est dans cette notion communautaire en fait et de partage et notamment de maîtrise des coûts la difficulté du numérique que ce soit France Connect ou d'autres toute la solution numérique c'est justement de trouver le modèle économique où tout le monde peut y aller et nous c'est un peu la démarche qu'on a c'est-à-dire qu'aujourd'hui je dirais l'administration numérique de demain et le numérique de demain doit s'adresser à toutes les collectivités le risque si on ne le fait pas si on n'arrive pas à fédérer nos moyens c'est qu'effectivement on est des collectivités qui aient des moyens financiers de faire des choses très abouties et d'autres qui se retrouvent complètement sur le carreau avec des solutions qui soient complètement inadaptées à l'ère électronique de demain et ça l'aspect communautaire et l'échange c'est ça qui est important ce côté de gratuité justement du service va favoriser le dynamisme de tout ça c'est aussi pour ça qu'on a monté l'association Cap des Mat c'est pour offrir aux petites collectivités comme disait un certain constructeur à l'atout d'une grande montrer qu'une petite collectivité peut aussi avoir une image numérique de qualité et offrir des services de qualité à l'usager et ça c'est toute la démarche qu'il faut effectivement intégrer et je crois que l'identité numérique est un nouveau vecteur qui pousse vers cette facilité d'usage et justement qui j'espère va dynamiser les services on parlait de des maths comme vous le disiez ça fait 10 ans quand on regarde le constat aujourd'hui en 10 ans globalement certes on a avancé on a un certain nombre de services on a techniquement aujourd'hui des moyens de faire des choses relativement évoluées mais on a encore beaucoup de travail parce qu'encore peu de collectivités ont réellement une vitrine numérique aboutie complète avec un certain nombre de services et ça c'est important d'ailleurs la ville de Beauvais est utilisatrice de Capdémat Évolution puisque le portail citoyen de Beauvais a été ouvert récemment sur la plateforme Capdémat Évolution donc vous voyez bien que cet aspect communauté effectivement va apporter une dimension qui va permettre à tous les acteurs puisque nous nous adressons aux villes mais également aux départements aux régions parce qu'aujourd'hui Capdémat notamment dans le département du Val-d'Oise nous allons proposer des services aux usagers pour le calcul de la restauration pour les collégiens et également pour les personnes handicapées pour faire les démarches de demande d'aide aux personnes handicapées et de suivi de dossiers et ce qui est important également c'est cette mécanique qui va permettre d'amener une traçabilité vous l'avez souligné tout à l'heure ce que recherche l'usager aujourd'hui c'est d'avoir une visibilité sur les actions de l'administration et la traçabilité de ce qui est fait ce qui n'est pas le cas souvent où on dépose un document et puis à un moment donné c'est rentré dans un trou noir on ne sait plus ce qui se passe et on génère du trafic parce qu'on appelle où on est mon dossier etc. justement tous ces mécanismes numériques vont faciliter justement l'échange entre l'usager et l'administration et globalement ça veut dire qu'on a un modèle économique et organisationnel qui doit qui est en train d'évoluer sur lequel on va nécessairement revoir nos processus les améliorer ça va aussi donner lieu à une réflexion sur la réglementation parce qu'aujourd'hui on a encore des choses qui sont remises en papier c'est obligatoire c'est comme ça ce qui est quand même voilà donc on est en train de trouver des solutions très modernes où on dit voilà vous avez une super identité numérique et parfois on n'est pas capable de donner un simple document en format numérique donc c'est tout ça qui en fait va apporter une nouvelle dimension et je trouve que cette dynamique et c'est pour ça qu'on adhère complètement à cette dynamique on va l'intégrer dans notre plateforme et je pense qu'aujourd'hui ça fait partie de la modernisation et j'espère des solutions qu'on apportera et qu'on apportera demain merci sur ces éléments des réactions dans la salle en train de participer oui Claudie Le Breton je pense que j'avais l'opportunité d'intervenir mais comme c'est à chaud pour l'instant il y a plusieurs observations d'abord j'aurais pu tout à l'heure interpeller Guillaume parce que dans ton propos tout à l'heure tu parles d'acceptation du citoyen et confiance et quand celui qui se branche sur France Connect peut savoir toutes les démarches qu'il a faites c'est quand même la totale sécurité que personne d'autre ne possède notamment ces données et aujourd'hui je peux comprendre que de la part de nos concitoyens il y ait quelque part absence de confiance et même défiance sur le sujet le citoyen est tellement défiant sur plein de sujets on le sait bien y compris par rapport à l'égard de la démocratie et des élus en général et c'est une vraie question et comment arriver justement parce que dire confiance 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 c'est bien mais il faut là aussi juridiquement apporter un certain nombre de réponses et je suis d'accord que le Parlement français et le Parlement européen va passer la plupart de son temps aujourd'hui avec le développement de l'Internet et des usages à produire du droit positif pour permettre de garantir les libertés individuelles et les collectifs et ça ça va être un boulot énorme donc cette question là mais là autour de deux intervenants de collectivité c'est intéressant parce que je pense que même sans le numérique et les outils on était déjà quelque part dans une politique de l'offre et pas de la demande et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un appel très fort des citoyens à vouloir participer à dire quelles sont leurs attentes en matière de services publics et c'est vrai qu'avec les outils numériques tout cela est totalement démultiplié et attention est-ce qu'il ne peut pas y avoir une fuite je veux dire éperdue d'aller justement avec les outils numériques de poursuivre dans cette politique de l'offre et j'aimerais bien avoir une réponse sur ce sujet puis le dernier allemand qui me paraît important pour les deux je ne parle pas du contrôle citoyen mais le contrôle politique dans tout cela parce que quelque part pour avoir été élu dans le passé je veux dire on était dans un monde qui était moins complexe plus lisible plus facile d'une certaine façon vous parliez avec des élus locaux d'une politique d'aménagement du territoire est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir une connaissance technique de comment étaient posées les canalisations au gaz l'électricité l'autre la construction des autoroutes aujourd'hui sur le numérique s'il n'y a pas quelque part je veux dire une envie et je veux dire une obligation quelque part de se former aux grands enjeux et quand on parle beaucoup des collectivités territoriales demain parce que je veux dire il y a une commande qui est passée les services et les directions les ingénieurs sont très bons très actifs etc proposent des rapports aux élus je ne suis pas sûr que la totalité comprenne tout ce qui est écrit etc il y a une confiance ça va bien mais le jour où il y a des difficultés voilà et je pense que vous-même d'ailleurs vous êtes citoyen comme chacun c'est à quel moment on a véritablement un vrai contrôle politique et qui pose et c'est pour ça qu'avec Ville Internet on y travaille sur l'acculturation des élus locaux sur ces sujets pas simplement les tuyaux etc c'est quels enjeux vous allez être confrontés demain et qui sont des vrais enjeux de société ce qui est intéressant donc un petit peu le premier début de réponse ça sera intéressant de la part de celles et ceux qui sont d'interview alors sur la notion d'offre et de demande on enfin certes on crée une offre mais avant tout il y a une demande typiquement pourquoi on dématérialise aujourd'hui vous le disiez il y a un certain nombre de rapports qui remontent aux élus déjà vérifier en fait combien de rapports sont non validés par les services avant le numérique permet aussi un outil de traçabilité du choix de l'agent qui est de présenter le ratio du nombre de dossiers présentés sur le nombre de dossiers proposés ce qu'aujourd'hui on n'avait pas il y a une demande qui était aussi qui vise à la rationalisation des coûts vu que on est dans des budgets de plus en plus contraints le fait de pouvoir gérer les documents de manière administrative de simplifier que l'utilisateur va pouvoir vérifier l'état de son dossier c'est un appel en moins si je caricature très très vite c'est un appel en moins donc peut-être des agents à terme puisqu'on parle beaucoup aussi de réduction d'effectifs dans la fonction publique après moi j'ai l'avantage on va dire d'être en contact permanent avec le terrain c'est-à-dire que je reçois environ 700 à 1 000 appels par jour sur le numéro vert comme je le disais tout à l'heure j'ai 75 000 à 100 000 personnes qui me font part dans les lieux puis carnet en ligne de leurs difficultés à l'usage du numérique et donc on en tient compte c'est vrai qu'aujourd'hui quand on monte un service on a entre guillemets des petits focus group qui peuvent s'organiser assez vite après quelle pouvait être la deuxième partie de la question sur le contrôle politique alors oui quand vous le disiez c'est vrai qu'il y a un gros travail d'acculturation des politiques et le fait d'en changer il a fallu aussi mesurer le niveau du discours qu'on pouvait tenir et de voir si on repartait sur des fondamentaux ou si on arrivait sur tout de suite le cœur du sujet j'ai la chance d'avoir un vice-président qui vient du milieu du multimédia et donc qui a une appétence déjà particulière pour le sujet et une connaissance et donc bon ça fait que quelques mois qu'on commence à travailler ensemble donc au moins on se comprend au moins on comprend la commande politique lui comprend aussi si on lui soumet des projets et ça va permettre d'avancer c'est vrai que dans d'autres collectivités enfin c'est pas toujours aussi simple alors j'ai eu l'avantage aussi sur la période précédente de ne pas avoir pour le coup de vice-président au numérique mais d'avoir directement le président qui avait cette délégation là le président Giver sur la Picardie il était donc là la commande était purement politique c'est comment à partir du numérique on fait un coup comment ça fonctionne comment les usagers sont contents de mon action comment je la mesure donc on a été dans tout ça donc moi je pense et c'est pour ça que le numérique en étant dans une direction des services au public que mon regard et l'échange que j'ai soit avec l'exécutif politique soit avec la direction générale est éminemment politique on est bien sur une mesure de la satisfaction de l'usager en permanence et de vérifier que nos actions donnent bien à une augmentation de cette satisfaction c'est intéressant parce que juste pour rebondir sur les deux points ce qui est important je crois que c'est plus que dire on va vouloir mettre du service pour mettre du service on est plutôt le numérique apporte surtout une vision dans laquelle on est capable de mesurer la qualité du service apporté et ça c'est important cette notion de qualité puisque justement là on a des indicateurs on a des mesures et on peut réfléchir sur les processus parce qu'en fait le numérique on l'associe trop souvent à de la technologie mais la technologie n'est qu'un infime je dirais point de la modernisation la modernisation va aussi par la réflexion sur les processus et l'organisation et justement le numérique apporte cette vision là c'est à dire de dématérialiser un service ça permet justement d'abord de le fluidifier ça c'est important ça permet d'amener plus de transparence à l'usager comme vous le soulignez effectivement peut-être d'éviter du trafic sur des appels où on est mon dossier alors je vois que ça n'avance pas etc. alors que là je peux avoir des indicateurs d'avancement de traitement de mon dossier ça permet aussi aux acteurs de la collectivité d'avoir des indicateurs de pilotage et à un moment donné de savoir peut-être à quel point ou à quel moment il y a des difficultés et quel type d'amélioration on peut apporter donc on est vraiment dans cette amélioration de la qualité et du service et le deuxième point sur la politique ça permet aussi justement par ces indicateurs d'amener aussi de l'information pertinente aux politiques qui sur le terrain du coup peuvent avoir peut-être une vision plus précise de ce qui se passe et peut-être plus réelle que des fois des sensations que l'on a qui ne sont pas mesurées par rapport à différents types de services et qui ne reflètent pas souvent la réalité avec une politique qui peut se retrouver sur le terrain en difficulté parce qu'effectivement à l'intérieur de la collectivité on a l'impression que ça se passe bien alors que globalement le service est mal géré et qu'il y a des vrais problèmes Merci Vous avez parlé de l'importance de l'écosystème pour revenir un peu sur l'identité numérique la dématérialisation c'est encore un autre sujet en soi il y a un écosystème qui est absolument fondamental qui est celui de l'éducation nationale enfin de l'éducation pardon du monde de l'éducation David Noir vous êtes donc au conseil départemental pardon de l'Oise vous avez pas mal travaillé sur toutes ces problématiques dans les services numériques notamment autour des ENT qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus puis je passerai ensuite la parole à Claudio pour parler justement des initiatives sur le cadre plus global du département et toujours vous intervenez comme vous le souhaitez bien sûr Donc bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien donc effectivement je suis responsable de la direction informatique au conseil du départemental de l'Oise donc au-delà effectivement au-delà des dérives qui pouvaient être induites par le développement des usages numériques ou l'usage prononcé d'internet on considère nous au département que ça peut être effectivement un véritable atout on a beaucoup on a mis en oeuvre pas mal de choses depuis 2009 à destination du citoyen à destination des collèges dans le cadre de nos domaines de compétences qui ont eu plus ou moins de succès tout à l'heure on n'a pas parlé mais effectivement tout ce qui était infrastructure on en parlera peut-être mais c'est vrai que l'infrastructure pour l'accès à l'information et l'équité sur le territoire c'était quelque chose qui était important pour le conseil départemental mais cet après-midi je pense que mon vice-président en charge de l'aménagement en numérique viendra appuyer mes propos au travers de son action de raccordement au très haut débit de l'ensemble des habitants de Loise je reviens par rapport à la réflexion donc je suis moi ravi en termes de technicien de voir que toutes ces questions sont posées sont adressées et de pouvoir échanger avec mes homologues pour la mise en œuvre de solutions techniques nous de notre côté on identifie trois axes l'identité de l'agent dont on en a parlé l'identité du citoyen et l'identité de l'élu donc par rapport à ces trois axes on a mis en œuvre pas mal de choses pour l'élu ce qu'on appelle un cartable numérique qui lui permet d'avoir un accès à un ensemble d'indicateurs d'informations qui lui permettent d'agir sur son secteur l'identité de l'agent on en a parlé brièvement tout à l'heure mais c'est ce qui nous est plus facile à mettre en œuvre puisqu'on maîtrise l'intégralité de notre système d'information donc on a parlé de l'active directory tout à l'heure mais c'est une façon de s'authentifier d'authentifier l'agent d'authentifier les collaborateurs et de leur permettre d'accéder à des services tout à l'heure on parlait de 5-6 applications par jour effectivement donc là nous on a une réflexion globale aujourd'hui pour refondre notre portail internet et de proposer justement que l'agent soit au cœur de ce portail c'est une démarche complètement différente où avant on proposait des services mais maintenant on va solliciter l'agent on propose de solliciter l'argent via de l'innovation participative par exemple pour qu'on construise notre intranet ou le portail d'accès en fonction des besoins de l'agent et plus largement en termes d'usagers donc la réflexion ce sera la même donc on a mis en place un certain nombre de services que ce soit au niveau des médiathèques départementales qui nécessitent une authentification pour l'accès les archives départementales dans le cadre de nos compétences les transports scolaires etc. autant d'accès qui nécessitent une identification et puis une authentification distincte donc on en a conscience maintenant c'est beaucoup des sites d'information on a une réflexion qui était en cours notamment s'agissant du domaine de la solidarité puisque c'est sur ce domaine là où on a on peut au travers d'un dossier familial unique répercuter l'ensemble des informations et des systèmes d'information l'interopérabilité entre les différentes aides que peuvent demander les administrés donc les réflexions sont en cours je vais juste parler des freins et je ferai un petit zoom sur les espaces numériques de travail puisque les espaces numériques de travail qu'on a mis en oeuvre en fait on fédère un ensemble de communautés et ça marche très bien depuis le temps qu'on a mis en oeuvre donc juste les freins de notre côté enfin de mon point de vue en tout cas pour la mise en place et puis valoriser l'identité numérique on l'a dit un fonctionnement par silo donc difficulté organisationnelle difficulté de prise de décision donc effectivement aujourd'hui la réflexion est en cours pour mettre en oeuvre une gouvernance dédiée et transverse pour plus de transparence et pour une meilleure activité un fonctionnement aussi des agents qui lors de l'établissement des cahiers des charges voilà il faut que ça devienne un réflexe c'est à dire que nous aujourd'hui on n'a pas pris on n'a pas pris comme réflexe cette authentification cette identité par rapport aux services que l'on peut proposer aux citoyens donc se poser les bonnes questions au bon moment et puis je voulais faire un petit point aussi sur l'accompagnement au changement que ce soit pour les agents ou pour les utilisateurs donc pour les administrés puisque et c'est là où je reviens sur l'espace numérique de travail puisqu'on a mis en place un espace numérique de travail comme la région depuis maintenant 2009 qui fédère l'ensemble de la communauté éducative donc en étroite collaboration avec les services de l'éducation nationale plus la direction de l'éducation de la jeunesse de mon côté qu'on a mis en place donc un espace numérique de travail au travers des 66 collèges publics du département qui fédère effectivement les professeurs les élèves enfin le rôle d'un véritable espace numérique de travail pour autant et on l'a vu l'éditeur nous nous permet de mettre en place un ensemble de connecteurs et tous les services qu'on peut y ajouter au fur et à mesure au début début 2009 c'était tout simplement un portail collaboratif qui permettait d'échanger enfin voilà et de plus en plus l'éditeur que l'on a retenu propose au collège des connecteurs à des manuels numériques à des plateformes des devoirs à des outils de vie scolaire donc en fait il y a des abonnements et tout ça est fédéré au sein d'un même donc au sein d'un même outil enfin tout ça pour faire le parallèle avec ce qui est fait aujourd'hui nous c'est 200 000 utilisateurs une seule authentification qui permet d'accéder par single sign-on on en a parlé tout à l'heure à un ensemble de ressources numériques au sein des établissements et on parlait tout à l'heure de la réussite de voilà c'est aussi l'accompagnement au changement et le développement des usages donc là dessus on est accompagné des services de l'éducation pour développer des usages proposer des formations enfin voilà adapter le contexte donc ça bouge beaucoup mais on constate qu'il y a de plus en plus d'appétence des utilisateurs et puis notamment sur l'espace numérique de travail dès qu'il y a une baisse de régime par exemple enfin ou un changement de de c'est l'utilisateur le parent d'élève qui revient pour demander le service auquel il avait eu le droit donc voilà c'était un peu le retour d'expérience que je voulais d'accord donc ce qu'on voit quand même c'est que enfin il y a plusieurs conclusions sans vouloir essayer de faire la conclusion de cette table ronde mais c'est que d'une part on est sur des logiques d'utilisation qui font appel à qui mettent l'utilisateur au centre donc sur des logiques de développement qu'on appelle agile en termes d'informatique mais qui sont des des itérations en fait pour coller aux besoins des utilisateurs que par ailleurs ça pose des problèmes qui sont des problèmes de gouvernance à l'intérieur des services administratifs qui sont derrière pour casser ces silos mais aussi des problèmes de gouvernance j'allais dire classique c'est à dire quel est le rôle de l'agent est-ce qu'il a le droit de faire ça en fonction de sa personnalité de son identité quels sont ses droits qui sont des problèmes qui sont extrêmement complexes la problématique d'une plateforme comme France Connect est-ce qu'elle n'est pas de simplement gérer la partie accès sans en laissant de côté toute cette partie de complexité qui est en fait la partie qui est liée à la gouvernance je ne sais pas si Jérôme ou si Guillaume vous pouvez commenter ça et après je voudrais qu'on parle de ce que fait l'éducation nationale parce que c'est très intéressant Laurent merci en fait j'ai en profité aussi pour rebondir sur des sujets évoqués par Claudie tout à l'heure moi je ne suis pas aussi pessimiste sur le fait que les acteurs politiques les femmes ou les hommes politiques sont très en retard sur pardon oui oui je ne suis pas aussi pessimiste on en rencontre beaucoup on en croise beaucoup et en fait en 12 à 18 mois il y a eu énormément de progrès les associations comme Ville Internet y contribuent mais on voit aussi tous les débats qu'il y a autour sur la loi numérique voilà je fais un petit pic quand même vis-à-vis des femmes et des hommes politiques ils ont découvert très tôt l'intérêt du numérique au moment des campagnes électorales et ils ont mis un petit peu plus de temps en découvrant l'intérêt dans le cadre de l'usage des services publics numériques et ça arrive et c'est très bien donc voilà néanmoins je vais terminer par une petite remarque là-dessus il y a une caractéristique des objets numériques en fait cette révolution numérique qui a lu une fois un manuel pour utiliser un smartphone pour utiliser un objet connecté personne et c'est aussi ça qu'il faut remarquer c'est-à-dire que l'usage numérique doit être instantané immédiat et ces choses-là et quelqu'un qui dit j'ai fait un produit numérique il faut lire comme à l'ancienne un manuel à 150 pages voilà c'est pas la peine d'y aller donc c'est une caractéristique et c'est pour ça que je vais recommencer par là c'est aujourd'hui quand vous cherchez à expliquer France Connect ou comment ça se fait ou quelle est la logique plateforme si on fait une présentation avec 50 diapositives on l'a il m'arrive en permanence de donner des cours et des conférences sur ces sujets de plateforme à différents endroits mais et quand on croise justement des personnes qui sont pas encore rudites du sujet je préfère prendre mon smartphone je préfère prendre mon Mac et puis montrer en trois clics regarder c'est ça la fédération d'identité c'est ça et les gens comprennent tout de suite et cette partie accompagnement du changement elle-même elle change complètement et pourquoi je fais le relais vous allez voir avec la question Laurent c'est qu'aujourd'hui on constate et au sein des services de l'Etat je l'affirmerai pas dans les services des collectivités locales c'est qu'on a encore une dissociation entre les services qu'on essaye d'imaginer ou des services innovants vis-à-vis de l'usager puis qu'on essaye de rendre numérique et qu'on essaye de s'imprégner de cette culture numérique et puis vis-à-vis de l'agent on continue à concevoir des systèmes d'information où il va falloir faire une formation complète avec un accompagnement au changement et ces choses-là et en ce moment on rencontre beaucoup d'associations je tiens à vous le dire des associations autour de l'assistanat social autour de l'accompagnement ou ces choses-là où en fait ou même ce qu'essaye de faire la FING par ailleurs enfin voilà où en fait on conçoit le système numérique autour du besoin de l'usager et le rôle de l'agent comme quelqu'un qui accompagne à un moment donné dans le process voire même jusqu'à supprimer le système d'information dédié à l'agent c'est-à-dire que le rôle on s'aperçoit sur ces systèmes relativement avancés c'est que le rôle de l'agent est lui-même en train de changer et voilà et là par contre je suis moi-même un ancien des SI et autres je tiens à dire il faut faire attention à aussi ne pas oublier l'accompagnement de l'agent dans cette révolution culturelle les élus de l'agent et ça va arriver et ça se trouve dans 10 ans on fera un système numérique avec une collo-teur thébrale unique et l'agent sera un accompagnateur pour greffer ce qui viendra se greffer j'en sais rien mais il ne faut pas l'oublier et derrière se pose du coup la question de l'accessibilité je l'ai dit déjà lors des différentes sessions à partir du moment où on veut fournir des produits numériques à nos usagers à nos agents il ne faut pas oublier qu'il y a une frange non négligeable de la population qui est victime ou qui doit vivre avec un handicap on a fait des statistiques à l'échelle des systèmes d'information publique il y en a à peine 1% qui sont rendus accessibles je trouve ça aberrant d'autant plus c'est mon département qui porte les missions des référentiels généraux de l'état dont celui d'accessibilité donc j'en profite pour le rappeler ici dès le départ il est très simple avec les technologies actuelles d'intégrer les dimensions accessibilité sur les services numériques il y a un référentiel général d'accessibilité qui existe que nous publions il y a des librairies qui existent qui sont disponibles on les a même mis sur github pour être sûr qu'elles soient accessibles à tous utilisez-les ça ne coûte pas plus cher vous pouvez obtenir un label qui s'appelle e-accessibilité mais ne faites-le pas pour obtenir le label c'est qu'à partir du moment où on est tous convaincus qu'il est important d'avoir ces services numériques pour les citoyens pour les agents ne laissons pas sur le bord de la route tous ceux qui sont victimes d'un handicap surtout qu'une partie de ces handicaps on peut les combler par des technologies qui existent et qui ne coûtent pas cher voilà j'en profite pour passer ce message parce que c'est quand même je suis surpris de voir qu'il n'y a même pas 1% des interlocuteurs et moi je veux passer tous les projets d'architecture des grands récits de l'état il y en a quasiment on les reprend tous c'est quasiment oublié voilà rapidement alors je rebondis juste sur un point où je vous rejoins qu'effectivement il y a toute une modernisation à faire aussi du système d'information mais il faut quand même il y a une vraie réalité aujourd'hui une difficulté c'est qu'on va dire que nos éditeurs ont mis 10 ans à passer du client-server au web et il y en a qui n'ont même pas terminé ce passage et que passer d'une techno au fond d'une application ça coûte beaucoup d'argent qu'aujourd'hui les collectivités ont aussi des contraintes budgétaires qui font qu'on essaie de négocier et de baisser les coûts et donc ça c'est aussi une difficulté qu'on rencontre nous sur le terrain parce qu'effectivement on a une vision du numérique portée par l'internet avec des choses très modernes des sociétés qui sont surpuissantes américaines avec de gros moyens qui donnent envie et on dit regardez on peut faire des trucs super l'agile c'est compliqué à faire dans les collectivités parce qu'on a des marchés publics et que les marchés publics c'est un frein c'est compliqué à mettre en place quand on veut faire de l'agile parce que l'agile globalement on est dans un mode où on prend des ressources et on essaie de les dimensionner et on fait des itérations et que ça c'est compliqué on arrive à le faire mais c'est relativement compliqué voilà c'est deux points qui me semblent importants à intégrer dans cette démarche Désolé je vous coupe la parole il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait parler mais Claudio Simeli vous êtes monsieur incubateur du ministère de l'éducation nationale on a parlé de plein de sujets je pense qu'ils vont vous faire faire réagir on avait une petite vidéo à montrer éventuellement je ne sais pas si vous souhaitez la montrer ou pas on peut peut-être la montrer la montrer après la montrer après d'accord puisque vous êtes actif puisque bon ce que je voulais faire c'est un petit peu rebondir sur un certain nombre de choses notamment peut-être parler de l'identité numérique différemment puisque une des missions de l'éducation nationale c'est effectivement de protéger mais c'est essentiellement d'éduquer et d'éduquer le citoyen et de le former donc je ne sais pas si on peut passer mon petit diaporama alors je me tourne vers la technique je ne sais pas si vous pouvez basculer mon écran en fait au niveau pas sûr ça me fascine toujours qu'après on est en train de parler de trucs qui sont de la science-fiction on n'arrive toujours pas à brancher un ordinateur avec un vidéoprojecteur je vous jure que je suis branché mais bon et bien écoutez c'est pas très grave je peux le faire sans le diaporama sans filet ah voilà j'ai de la chance merci beaucoup et donc ce que je voulais simplement vous dire c'est que cette question d'identité numérique c'est quelque chose en fait qui est finalement assez récent c'est quelque chose qui est apparu en fait avec le web 2.0 environ dans les années 2008-2010 où on voit que quand on fait une analyse des mots-clés identité numérique et bien on voit arriver ces pointes comme centre d'intérêt gradué sur 100 en fait avec des pointes en 2009 d'accord ça correspond à l'arrivée en fait des services web 2.0 sur l'internet et à la massification de ces services alors qu'est-ce que l'identité l'identité c'est ce qui permet en fait de décrire les représentations de soi finalement c'est un soi matériel des éléments tangibles un soi spirituel une dimension un petit peu psychique puis après un soi social la représentation par les pères je dis ça en introduction parce qu'il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée ici c'est une dimension éthique c'est-à-dire au travers de tout ce qu'on dit finalement quelle est l'éthique qu'il y a derrière et est-ce que le numérique ça c'est une question en fait que je vais lancer aujourd'hui c'est pas essentiellement une question d'éthique par rapport à ce que l'on veut faire ensuite dans cette continuité de qu'est-ce que l'identité numérique c'est un ensemble de traces qui sont relatives à une personne sur l'internet je ne vais pas vous lire en fait quels sont l'ensemble des traces je crois que tout le monde les connaît bon je vais reprendre simplement le savoir les hobbies le réseau la certification la publication pour revenir sur l'histoire de LinkedIn je crois que l'histoire de LinkedIn le mot de passe ça fait peur à tout le monde enfin bon moi ce qui me semble c'est que LinkedIn a dû racheter Coursera qu'il y a un véritable marché de la compétence et qu'en fait les gens se rendent plus ou moins compétents sur LinkedIn puisque en fait en fonction de la personne qui dit que vous êtes compétent ça peut avoir plus ou moins de valeur et plus tard ça aura une valeur plus ou moins grande commercialement ok donc quelque part l'identité numérique l'identité professionnelle se construit même si nous on n'y participe pas c'est une réflexion pour dire encore que c'est des traces qui sont laissées volontairement ou non ça c'est extrêmement important parce que des fois on a l'impression qu'on laisse des traces d'accord bon d'autres fois on n'en a pas l'impression par exemple avec son smartphone on n'a pas toujours l'impression qu'on laisse des traces et pourtant on en laisse énormément même de géolocalisation donc pour les enfants et bien les enfants utilisent pour beaucoup leur identité propre ok donc ça c'est une enquête de 2012 donc 94% n'ont qu'un seul profil c'était sur les réseaux sociaux depuis en fait et bien sur cette identité d'enclarative on sait que les enfants ils n'ont plus un seul un seul profil mais qui sont sur plusieurs réseaux sociaux notamment des réseaux sociaux instantanés comme Snapchat notamment beaucoup en fait sont sur Instagram Facebook devient un petit peu dérisoire Twitter progresse en fait au niveau des lycées on voit d'ailleurs arriver des tweeter et je reviendrai un petit peu dessus tout ça en fait ce que je suis en train de dire c'est que ça contribue à une identité numérique d'accord et même s'il y a une identité déclarative qui est proche des notions en fait de la CNIL sur les éléments d'identité les données permettant l'identification le fait qu'il y ait des données sensibles qui sont interdites à la collecte mais qui peuvent transparaître au travers de l'activité qu'ont les jeunes sur les réseaux sur les réseaux sociaux sur en fait tout ce qu'ils peuvent être amenés à faire finalement en dehors des environnements que nous mettons en place ok donc si on regarde un petit peu ce qu'est cette cartographie de l'identité numérique on voit qu'elle touche finalement tous les domaines tous les domaines de l'homme tous les domaines de sa représentation d'accord et finalement l'homme devient une sorte de livre ouvert qui livre un petit peu la façon en fait dont il est écrit et la façon dont on l'utilise quelque part puisque lui est consommateur et que derrière en fait il y a un petit peu d'analyse de ce qu'il fait alors qu'est-ce que l'identité numérique elle comporte les données saisies qui sont les identités déclaratives d'accord les traces d'activité qui sont les identités agissantes d'accord et surtout les identités calculées ok data mining réputation corrélation en fait entre les éléments et ce qu'on peut noter c'est une baisse finalement du sens des identités déclaratives et une augmentation du sens en fait des identités agissantes et calculées c'est à dire que finalement à un certain moment la représentation qu'on va avoir de nous sur internet peut-être une représentation qui sera davantage fondée sur l'identité agissante et l'identité calculée que plutôt en fait ce qu'on va déclarer ou ce qu'on va laisser ou déposer ok et donc ça ça doit nous faire réfléchir sur un point qui nous semble extrêmement important et j'en profite puisqu'il y a des élus etc pour dire que le point qui est important c'est que au niveau de l'identité numérique c'est finalement le compromis entre ce qu'une personne laisse ou la stratégie qu'elle déploie ou qu'elle a ou qu'elle a pas pour laisser des éléments qui vont servir à l'identité agissante et à l'identité calculée et ça c'est quelque chose d'extrêmement important c'est à dire que nous on peut se mettre dans un coffre-fort l'homme agit le citoyen agit il agit à l'extérieur et il se construit une identité numérique d'accord au travers de ce qu'il fait à l'extérieur parce que en fait il y a une fragmentation de grains mais qui sont rassemblés parce qu'il y a une facilité d'accès aux traces parce qu'il y a une agrégation en fait des traces parce que on le voit arriver il y a de la fédération d'identité qui est proposée c'est ce qui a été dit précédemment par l'ensemble aujourd'hui des grands du web parce qu'en fait on est dans une situation où tout ça même l'adresse IP à laquelle on se connecte à la maison peut permettre en fait avec du data mining d'aller chercher des éléments qui vont permettre de réaliser ce qu'on pourrait appeler une ombre numérique de vous-même cette ombre numérique on peut la recoller à ce que vous êtes donc aujourd'hui tout ça c'est aussi un appui à une nouvelle économie pourquoi dire tout ça ? pour dire que il y a des enjeux extrêmement forts aujourd'hui sur l'identité numérique qui sont des enjeux qui sont primordiaux qui sont des enjeux dans l'éducation alors il y a des enjeux éducatifs qui sont extrêmement forts vous avez vu le B2i en fait est quelque chose qui est en train d'être modifié il y a tout un travail en fait de la commission européenne qui est sur les nouvelles compétences du numérique notamment qui s'appelle Digicomp et donc on est en train de retravailler nous tout cela pour proposer dans le cadre en fait du centre commun de connaissance et de compétence des éléments qu'on a déjà proposés mais qui vont être solidifiés avec ce travail sur ce nouveau B2i en relation avec le travail de la commission européenne parce que cet enjeu éducatif d'éducation aux médias nous semble primordial c'est à dire que dans l'identité numérique s'il n'y a pas d'éducation on va un petit peu laisser traverser l'enfant sans lui avoir appris à traverser et quelque part c'est pas en traversant toujours avec lui qu'on va l'aider au mieux ok donc c'est lui donner les indications lui apprendre à regarder lui apprendre à élaborer cette fameuse stratégie dont j'ai parlé précédemment qui va lui permettre d'être un citoyen responsable mais il y a aussi tout un travail que nous faisons il a été cité au travers des ENT qui est un espace de confiance cet espace de confiance bien entendu il est en train d'évoluer il est en train d'évoluer pourquoi ? déjà parce que dans le cadre du plan numérique vous le savez il y a en fait tout un travail qui se fait sur la mobilité avec le fait de fournir aux élèves de 5e en partenariat avec portée avec les collectivités des équipements individuels mobiles et que ça ça pose la question en fait de la façon dont ces équipements individuels mobiles finalement vont pouvoir accéder aux ressources au contenu au service ça pose la question en fait du comment le faire à tout moment en tout lieu finalement avec quasiment n'importe quel équipement puisqu'on accède à ces services et à ces ressources avec n'importe quel équipement ça pose la question de l'accès aux ressources au niveau de la confiance qu'on peut faire en fait aux différents partenaires qui produisent des ressources et donc peut-être de la pseudonymisation de la façon dont on accède aux ressources par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'accès aux ressources qui là devrait arriver en fait à l'horizon 2017 même si en fait il est en phase de POC avancée en fait même avec beaucoup d'académies en tous les cas tout ça ça nous pose deux questions première question qui est une question finalement de cet espace de confiance et de cette évolution on voit aujourd'hui au travers de la mobilité que ce qu'on a pu écrire sur les schémas directeurs au niveau des UNT n'est pas suffisant c'est-à-dire qu'en fait il faut étendre ça à la mobilité la nouvelle définition du schéma directeur des environnements de travail intègre en fait cette notion de mobilité il y a eu un appel à commentaire en fait de Carmo qui est je veux dire un guide un référentiel qui permet de voir comment on peut utiliser cette mobilité mais en tous les cas on se rend aussi compte qu'il y a des usages qui se développent parce que les élèves les enseignants sont dans une situation où la plupart du temps quand ils utilisent des dispositifs mobiles et bien il y a des services il y a des ressources qui ne passent pas toujours en fait par l'ENT et ça nous a amené en fait à une autre réflexion par rapport à cette notion d'identité numérique c'est que finalement par rapport à l'identité numérique et ce qu'on peut faire nous à la fois pour aider à traverser la route mais en même temps pour sécuriser un petit peu cette traversée c'est qu'il faut qu'on soit en adéquation en relation avec nos différents partenaires et donc être en relation avec nos différents partenaires ça veut dire travailler en confiance alors travailler en confiance ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'ensemble de ces partenaires finalement respectent un certain nombre de choses la loi informatique et liberté notamment le code de l'éducation finalement une partie de la politique de la sécurité des systèmes d'information finalement de l'État et que ça ça se fait pas tout seul donc on a travaillé ça a été annoncé par la ministre au mois de mars lors du salon Educatis à une charte de confiance entre nous et cette charte de confiance en fait on l'élabore ou on la co-élabore avec la CNIL la FINF qui est l'association française en fait des industriels du numérique éducatif et le SYNTEC pour pour avoir un élément de dialogue et pour mettre en place un dispositif qui nous permette d'aller vers l'autre en fait en toute confiance alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce qu'on veut éviter c'est l'utilisation aussi de services personnels qui créent en fait une sorte de Green IT sur lequel en fait on n'accède plus ou on n'a plus aucun contrôle mais qu'on souhaite aller vers des industriels qui s'engagent en fait de façon un petit peu contractuelle et avec en fait l'adéquation de leurs conditions générales d'utilisation à justement ce que j'ai cité précédemment c'est à dire tout ce qui va concerner le code de l'éducation la loi informatique et liberté et la politique de sécurité en fait qui est mise en oeuvre ça veut donc dire qu'au niveau de cette charte de confiance et bien vont s'engager volontairement les industriels et les éditeurs qui le souhaitent et ça nous permet également d'établir par exemple un dialogue permanent avec les GAFAM qu'on cite souvent et puis parce qu'elles sont là et de travailler avec eux sur l'évolution de leurs conditions générales d'utilisation notamment en fait sur les services professionnels parce que ce qui nous intéresse dans le cadre de l'éducation c'est au premier lieu si c'est utilisé en fait avec des élèves ce cadre là au-delà de ça ça veut dire qu'il y a une réflexion aussi sur les territoires par rapport à cette identité numérique ok pourquoi ? parce qu'on voit qu'au travers du travail qui se fait sur les territoires ce qui est ou ce qui est dans les situations d'apprentissage finalement il y a une continuité souvent entre l'intérieur de l'école et l'extérieur de l'école par exemple si je prends l'apprentissage du code sur le premier degré il y a une partie de l'apprentissage du code qui se fait dans le temps périscolaire ok et ça ça veut dire qu'il faut imaginer en fait cette continuité alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'identité finalement c'est peut-être quelque chose qui va être un petit peu partagé un petit peu commun et que l'élève au travers de cette identité il pourra accéder ou il peut accéder en fait à un certain nombre de services qui lui sont donnés par le NT mais qui pourra également lui être donnés en fait par d'autres ok et donc ça nécessite pour nous d'avoir une réflexion commune avec nos partenaires sur finalement aujourd'hui c'est quoi cette continuité entre l'intérieur et l'extérieur de l'école vous savez j'imagine l'élève en fait qui le matin va prendre le bus pour se rendre par exemple dans son collège et qui le soir est ramené par le bus et qui de temps en temps va à la médiathèque est-ce qu'il n'y a pas une continuité intelligente en fait à mettre en oeuvre et cette continuité intelligente ne repose-t-elle pas finalement sur cette notion un petit peu d'identité et de continuité en fait dans la façon dont on utilise cette identité alors bon après bien sûr pour revenir vers France Connect au-delà en fait du travail qui a été cité sur APB parce que effectivement bon ben l'annonce a été faite et donc il y a une relation qui devrait se mettre en place il y a plusieurs éléments sur France Connect qui nous paraissent nous extrêmement porteurs extrêmement intéressants déjà la démarche en fait sur la plateforme qu'est-ce qu'une plateforme il y a eu là pour être un petit peu technique une apayisation un petit peu des choses le fait de mettre à disposition d'ouvrir en fait ces API pour qu'en fait elles puissent être utilisées et exploitées c'est peut-être en fait un chemin à prendre il y a le co-design ou le design thinking c'est-à-dire tout ce qui est mis en place sur les hackathons parce qu'on parle beaucoup d'hackathons et donc ça c'est des démarches de transfert qu'il faut prendre et donc tout à l'heure on parlait en fait de l'agent l'agent en fait à partir du moment où il participe à des démarches de design thinking et bien il participe et donc là il est acteur et quand il devient acteur et bien c'est peut-être plus facile d'accepter le changement donc je reviendrai aussi sur quelque chose qui a été dit et indiqué par rapport à ça c'est que une façon finalement de conduire le changement on essaie de se l'appliquer en interne très modestement ok c'est justement d'adopter ou d'essayer de faire adopter ces nouvelles démarches et finalement de nous mettre en marche en fait par itération en évitant en fait les plans peut-être très longs très lourds etc qui livraient des produits et de faire participer tout le monde depuis la création en fait des choses et de les faire évoluer en fonction en fait finalement des besoins alors au-delà de ça par rapport à cette approche citoyenne bon APB ça nous paraît très bien puisque ça va aller en fait vers le passage de l'élève en fait du secondaire vers le supérieur mais finalement il y a des élèves qui quelquefois en fait n'arrivent pas au supérieur et notre réflexion c'est peut-être d'avancer lors aussi de l'orientation des élèves dans un second temps en poste troisième parce qu'aujourd'hui en fait dans France Connect il y a énormément de choses mais il manque encore des fois des petits champs ou des petits éléments en fait par rapport au champ scolaire et il y a un apport très certainement en fait que peut faire l'école en fait avec un grand E par rapport en fait aux possibilités qu'offre France Connect je vous remercie merci beaucoup quelques réactions la table ronde on a une longue table ronde comme vous pouvez le constater mais très riche aussi des remarques par rapport aux interventions concernant l'éducation nationale et les écosystèmes et le rôle de l'identité comme fédérateur de ces écosystèmes Florence j'ai une question comment l'interconnexion l'interopérabilité peut se passer entre un dispositif qui existe déjà comme on l'a vu sur les ENT et France Connect c'est une bonne question désolé mais vu qu'on est déjà avancé je vais être très bref dans la réponse alors déjà c'est la première question qu'on est en train de se poser enfin on est en train d'apporter la réponse c'est à quel moment on va fournir une identité numérique auprès de de l'étudiant mais avant surtout auprès de l'élève j'utilise ce terme là donc c'est pour ça que dans mon propos j'étais prudent tout à l'heure en disant au plus tard au moment d'APB donc je vais vous dire ce qu'on propose c'est que mais je ne suis pas sûr que ce soit le scénario définitif mais je vais être bref imaginons que ce soit au plus tard au moment d'APB et d'APB l'avantage d'APB c'est qu'on a toutes les données d'identité qui sont fournies par voilà plus d'autres éventuels informations donc c'est tout simplement au moment d'APB qu'un moment dans le process d'APB soit proposé à l'élève qui est derrière de lui dire voilà on va vous créer une identité numérique à vous de choisir le fournisseur d'identité à l'ailleurs si l'élève il veut que ce soit il est majeur il veut que ce soit chez un point gouff pourquoi pas s'il veut que ce soit à la poste et que le facteur vienne chez lui on lui proposera il choisira mais on lui proposera aussi d'en créer une automatiquement pour lui simplifier la vie voilà donc ça c'est la première chose deuxièmement une fois qu'on a fait ça toutes les applications ou environnement comme ENT et autres c'est comme pour vous dans vos services c'est intégrer le bouton France Connect c'est éventuellement reconcevoir des choses pour accéder à des API de données pour aller chercher des informations dont il y a besoin c'est à dire cet environnement scolaire ou cet environnement étudiant je n'en dis pas plus on pourrait en discuter très longtemps sachant que ça touche donc les droits des parents aussi sur les ENT tout à fait totalement et donc après l'extension de réflexion c'est de dire que par exemple un certain nombre d'élèves de l'enseignement professionnel aussi ne vont pas forcément vers le supérieur rentrent directement dans la vie active donc il y a une réflexion aussi à conduire avec ça sur cet apport citoyen que l'on pourrait faire et le meilleur moment d'amener cet apport citoyen et donc le meilleur moment est peut-être au moment de la transition collège lycée mais on est en période là d'ouverture en tous les cas pour APB une volonté d'y aller sujet passionnant et qui pourrait faire l'objet d'un débat à lui-même avant de conclure cette table cette longue table ovale on va dire je voudrais passer la parole à Victor Vindry alors vous vous êtes vous parlez vous n'êtes pas directement dans l'administration mais vous travaillez de manière très très étroite avec l'administration puisque vous êtes monsieur numérique en tout cas en charge de ces questions-là à la MNT ça pose deux questions un c'est-à-dire en quoi est-ce que cette dimension fait évoluer votre métier qui est celui de l'assurance mais aussi en quoi est-ce qu'il le fait évoluer en regard des besoins de l'administration enfin des agents pardon oui bonjour à tous en introduction remercier quand même l'association Ville Internet de votre invitation parce que c'est un partenariat de qualité et qui pour nous est extrêmement important et qui moi à titre personnel en plus me permet d'échanger dans un cadre que je connais habituellement qui est celui des collectivités en tant que partenaire mais du coup où pour une fois j'entends des mots qui me parlent quotidiennement comme appaysation itération etc etc ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle avec les collectivités donc un double plaisir alors je vais rapidement vous brosser quelques éléments qui me paraissent qui sont des enjeux pour une entreprise comme la nôtre en tant qu'entreprise dans un secteur très concurrentiel et puis en tant qu'entreprise qui évolue dans le secteur de l'assurance qui est un secteur qui bouge beaucoup en ce moment et puis après peut-être évoquer quelques pistes de développement et de partenariat qu'on pourrait avoir avec les collectivités et des enjeux qu'on a en commun l'intérêt de la première partie c'est peut-être que ça fera écho tout comme vos réflexions ont fait écho à ce que je vis au quotidien ça fera écho et je brosse ça rapidement si vous voulez souligner un point en particulier on pourra en reparler si on a encore un peu un peu de temps nous nos impacts pour nous alors je vais peut-être pas me baser du tout sur le diaporama du coup pour aller vite je suis désolé pour la régie merci de l'avoir mis on a plusieurs impacts d'abord l'enjeu du numérique c'est un premier impact on l'a dit c'est sur l'usage l'adhérent aujourd'hui il est co-responsable de sa santé là où avant la connaissance scientifique était détenue par le médecin le professionnel de santé aujourd'hui vous en savez plus que le médecin sur vous-même parfois moi je sais combien de pages je fais tous les jours je suis capable d'aller sur des sites et de regarder un certain nombre de symptômes etc etc et donc il y a une coproduction aujourd'hui sur la santé une responsabilité plus forte de l'individu c'est du coup ça change notre métier et au final là où on a toujours eu du mal à équilibrer le débat entre la prévention nécessaire très utile et qui réduirait les coûts si on menait des politiques plus ciblées et plus claires ce qui n'était pas toujours évident et puis le soin le curatif aujourd'hui on est en capacité de réinventer nos métiers je ne détaille pas plus loin mais ça pose un certain nombre de questions et de débats d'articulation sur les données etc enfin si ça sollicite chez vous des interrogations on peut en reparler ça nous pose nous une question très concrète qui est le risk management la gestion du risque je vais le tourner positivement si quelqu'un me dit bah écoutez moi je fais attention et je peux vous le prouver alors j'ai un dispositif qui permet de le prouver alors faut-il croire Apple ou pas et les données etc donc il y a plein de sujets de confiance à poser mais je me soigne bien je peux vous le prouver qu'est-ce que vous m'offrez en échange de ça c'est déjà le cas dans l'assurance auto quand vous conduisez une voiture maintenant vous pouvez brancher un boîtier si vous conduisez bien votre prime diminue si vous conduisez mal elle augmente en santé elle peut se poser dans ce sens là elle peut se poser à l'inverse on a des données des datas et là on dit bah écoutez vous vous êtes plus trop assurable alors il y a un sujet éthique il y a un sujet législatif très lourd je prends un exemple qui parlera à tout le monde aujourd'hui quand vous déposez un dossier d'assurance habitation vous devez déclarer les maladies que vous avez eues etc etc a été voté récemment un principe de droit à l'oubli on a plusieurs droits à l'oubli dans le numérique quand on a eu un cancer qu'on est en rémission au bout de 10 ans on n'est plus obligé de le déclarer mais pensez à tous les usages tout ce qu'on sait sur vous tout ce que vous laissez comme trace numérique est-ce que nous si on est méchant alors nous on est une mutuelle donc par principe normalement on est gentil mais on parlait de LinkedIn tout à l'heure on laisse des traces qui peuvent être utilisées je vous le dis aux Etats-Unis pour une banque il est plus simple de demander à LinkedIn d'analyser votre solvabilité rapidement que d'étudier toutes vos pièces d'un dossier et l'avenir c'est aussi ça pose des questions pourquoi pas ça évite moi j'ai pas les moyens etc mais je me débrouille bien dans ma carrière j'évolue etc est-ce que c'est pas bon ça pose des questions éthiques mais ça change le métier notre métier il change radicalement c'est peut-être des craintes ou des opportunités ça va changer nos offres du coup eu égard à tout ce que je viens de dire et surtout parce qu'on va pouvoir enfin accompagner l'adhérent pas des dispositifs de prévention généralisée où on donne rendez-vous à 30 personnes dans une salle municipale pour leur parler de maladie cardiovasculaire on va aller pouvoir avec leur consentement et en étant clair leur expliquer comment mieux se soigner détecter des signaux forts que eux-mêmes peuvent détecter et éventuellement les croiser pour détecter enfin croiser des signaux faibles pour détecter d'autres éléments et leur apporter des solutions le but c'est pas que de soigner les gens malades on le fait évidemment il faut apporter une réponse économique à ça mais si on pouvait aider nos adhérents à ne pas tomber malade nous ça nous arrangerait et puis le dernier élément c'est la relation à l'employeur les collectivités locales en l'occurrence qui peut aussi changer j'y reviendrai à la fin nous on a un sujet là-dedans ça a été évoqué je détaille pas plus c'est systématiquement dans ce métier qui avance rapidement il y a des arbitrages à faire j'en vois deux ça se croise un arbitrage usage sécurité aujourd'hui on nous dit j'ai des gens qui nous disent mais moi il faut que ça soit facile et que la personne elle arrive elle se connecte elle a toutes les infos et puis j'en ai et moi j'en fais partie des gens qui disent oui mais nous on est un assureur mutualiste on veut pas que les données elles se retrouvent dans la nature ce sont des données de sens c'est des données sentibles la sécurité c'est quelque chose d'essentiel donc il y a certes arbitrages puis l'arbitrage temps versus coût je suis persuadé qu'il y a des collectivités qui pour des espaces internes ou avec la relation aux administrés peuvent déjà proposer des connexions Facebook etc etc ou ont été tentés de le faire j'ai pas étudié le sujet mais parce que c'est pas cher et c'est facile donc c'est bonjour ces arbitrages là qu'il faut mener aujourd'hui pour une entreprise et je terminerai par là sur la première partie ça a des gros impacts pour nous alors si vous avez envie de faire des parallèles avec les élus et les dirigeants d'entreprise vous pouvez le faire première question c'est celle du leadership dans l'entreprise il faut que les dirigeants alors moi je suis une entreprise particulière j'ai un président qui est un ancien agent territorial j'ai un conseil d'administration composé d'agents territoriaux et d'anciens agents territoriaux j'ai une gouvernance avec des militants bénévoles et territoriaux puis j'ai une direction générale etc etc qui sont pas toujours tous sensibilisés à ces questions là le sujet aujourd'hui c'est comment on crée une culture dans l'entreprise du numérique ça passe d'abord par le leadership ça passe par dire aux dirigeants crée-toi un compte Twitter et va faire du réseau social etc pas pour publier des messages ça il y a une direction de la communication pour ça on s'en occupe tout va bien mais il faut commencer à avoir la culture du numérique voir ce qui se passe les usages et avoir peur ah bah tiens il y a tel opérateur il en stale offre se rendre compte de ce que c'est cet environnement et pas juste à travers des notes et des rapports ça ça marche pas il faut une culture du leadership assez importante il faut casser les silos je vous rassure les entreprises du privé ne sont pas épargnées donc horizontalité agilité modèle itératif etc ça c'est quelque chose d'assez lourd nous on a fait le choix de prendre quelqu'un qui était ni issu des métiers ni issu de enfin ni MOA ni MOE dans les projets si ça vous parle de prendre des sponsors sur les projets donc moi je suis sponsor du digital je suis pas chef j'ai une autorité fonctionnelle pas hiérarchique et je mets les gens autour d'une table et on fait des pocs et tant qu'on n'est pas sorti avec une solution commune au niveau des experts on progresse pas et puis après il y a des cadres d'arbitrage mais il y a ça et puis deux autres changements pour nous en tant qu'employeur on peut peut-être mieux piloter nos ressources humaines avec le numérique avec ces données là on peut déceler peut-être des comportements des signes de burn-out par exemple aider les gens à revenir dans l'emploi après parce que s'il y a les signes avant-coureurs il y a l'événement qui arrive la maladie et derrière faire revenir les gens dans l'emploi c'est jamais évident surtout quand l'entreprise en 2-3 ans change beaucoup comme c'est le cas aujourd'hui ça c'est des outils qui nous permettent aussi de retisser du lien humain au final et puis de gérer d'un point de vue RH enfin tout ça c'est une culture d'entreprise et donc nous on a mis en place par exemple un réseau social interne c'est des trucs qui existent alors on l'a lancé la sécurité informatique était hystérique parce qu'on l'a fait sans prévenir les gens on a dit tiens il y a un réseau social qui a été ouvert c'est super ça crée une culture commune là j'ai mis une photo de l'événement où je suis en même temps quelqu'un qui propose un service de massage qui a eu plus de like que notre débat je suis désolé mais les deux sont très utiles et puis avoir une culture de l'utilisateur final des usages et de l'utilisateur ce qu'on appelle l'UX design le fait de penser expérience utilisateur et pas seulement moins métier etc mais se mettre à la place de celui qui cherche un usage parce que c'est important du coup on arrive à ce truc là pour nous il y a des sujets qui peuvent vous parler je ne vais pas trop les détailler il y en a un qui me paraît intéressant alors j'en avais ciblé trois j'ai déjà parlé du roi l'oubli nous ça c'est soit la nouvelle économie numérique pour nous ça pose des défis qui sont des défis sacrément intéressants je vous donne deux exemples le premier parce que celui-là il fait peur les voitures autonomes tout le monde développe des voitures autonomes c'est super les voitures autonomes etc etc maintenant je vous pose une question il faut les assurer ces voitures autonomes alors moi je suis un assureur je pose une question bon j'assure le logiciel si vous conduisez et qu'il y a un enfant qui se balade au milieu de l'autoroute la voiture elle fait quoi ? elle va dans le mur ou elle roule sur l'enfant ? s'il y a dix enfants sur la route la voiture elle fait quoi ? elle roule sur les dix enfants ou elle va dans le mur ? s'il y a cent gamins etc etc ça pose une vraie question parce que vous allez me dire bon bah à un moment il va falloir trancher ça va être un débat éthique passionnant à partir de combien d'enfants sur la route on a le droit de cracher le propriétaire de la voiture ? en fait le marché va s'en occuper parce que je ne connais aucune voiture qui se vendra si on explique au conducteur oui oui elle marche très bien elle vous envoie dans le mur dès qu'il y a plus de dix enfants sur la route en dessous c'est bon vous les écrasez au dessus c'est pas possible donc s'il n'y a pas de régulation de ça le marché le fera et on voit bien les questions que ça pose derrière bon voilà sans assurance ce marché là ne se lance pas et s'il n'y a pas d'intervention publique ça va être sacrément compliqué bon le deuxième qui est plus optimiste c'est aussi des opportunités alors le crédit agricole c'est un concurrent évidemment mais a lancé une initiative que je trouve plutôt judicieuse et donc voilà la diapo d'après c'est l'assurance des prairies c'est un truc c'est vraiment un truc de dingue c'est à dire aujourd'hui quand vous avez une prairie un pâturage selon où vous êtes l'hydrographie l'ensoleillement etc vous avez des rendements plus ou moins forts c'est très variable et ça peut varier à dix mètres près selon que vous étiez près d'un point d'eau ou pas et on était incapable de proposer une solution assurantielle le risque était trop large l'aléa était trop important pour protéger ça le crédit agricole pendant cinq ans ils ont travaillé avec Airbus Space Defense et sur des relevés satellites ils ont passé des tondeuses etc avec une école agronome ils ont dû beaucoup s'amuser et ils sont aujourd'hui capables de dire d'avoir une carte une cartographie et un référentiel de dire voilà à partir de telle avec une cartographie satellite on sait si vous avez été ou pas affecté par les conditions climatiques et on peut vous proposer une solution assurantielle et ils ont été sympas parce que ça c'est public et donc d'autres assureurs peuvent les utiliser donc le numérique ça peut faire peur en termes assurantiels la fin de l'aléa etc est-ce que moi on va m'empêcher de me protéger et compagnie et en même temps ça peut être des nouvelles protections c'est pas tranché mais c'est des solutions qui pour nous sont intéressantes j'en viens très vite à la relation avec les collectivités du coup là je vais re-suivre le diaporama mais ça va vite ça peut être un enjeu du coup celui d'après hop pour nous il y a un certain nombre de sujets qui se posent pour vous en tant que l'employeur c'est d'abord évidemment la gestion des données privées de vos agents parce que vous avez des données en tant que citoyen en tant qu'individu qu'ils ont des données de santé c'est pas des données institutionnelles ou en tant qu'agent mais néanmoins vous avez une responsabilité quand vous leur proposez une convention de participation ou un dispositif de labellisation de les aider et les suivre et puis évidemment on le sait en termes de gestion arrêt maladie etc c'est quelque chose qui est intéressant il y a aussi un enjeu de pilotage interne d'efficacité y compris économique pouvoir piloter et mesurer une activité c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une période de réduction des coûts et où chaque euro c'est normal c'est des subsides publics mais c'est pareil aussi pour nous piloter efficacement c'est aussi surdonner des marges de manœuvre pour des projets intéressants et enfin dans les enjeux qu'on voit il y a ce que je mets comme affichage institutionnel comment on utilise ça pour rendre compte aux administrés en toute transparence de ce qu'on fait en plus des enjeux que vous avez vu alors pourquoi j'ai listé ces enjeux là parce que c'est des enjeux sur lesquels on peut travailler ensemble et du coup c'est la diapo d'après nous on pense que le numérique alors on est une mutuelle de l'économie sociale mutuelle santé dirigée par des bénévoles qui ne fait pas de bénéfice ce qu'on voit comme opportunité dans le numérique c'est de remettre l'être humain là où il est essentiel c'est à dire que tout ce qu'avant où on mettait des hommes pour faire des trucs pas toujours très intéressants etc et on n'arrivait pas à avoir parfois des économies d'échelle suffisamment importantes on ne pouvait pas traiter des masses de données et on avait plein de fantasmes qu'on ne pouvait pas réaliser aujourd'hui la technologie nous permet de le faire mais elle n'est utile qu'à partir du moment où on peut remettre l'être humain la relation humaine là où elle est essentielle le conseil etc donc ce qu'on fait même en termes de changement de culture chez nous on a beaucoup de gestionnaires de contrats on est en train ça prend du temps ça coûte cher de les faire basculer dans une logique de dire on veut vous garder comme salarié on n'a pas envie de faire un plan social on veut vous garder et on va vous faire rentrer dans une logique plutôt d'accompagnement des collectivités etc etc et on est en train de refaire toute notre interface numérique on a refait notre espace pour les adhérents celui pour nos collaborateurs celui pour nos élus avec sécurité de données etc et là on travaille sur un projet qui devrait être mis en oeuvre alors je ne sais plus quelle date j'ai mis non je n'ai pas mis date décembre en fait ça sera janvier 2017 méthode itérative des fois ça le but c'est de lancer un espace avec les collectivités qui dans un premier temps vous donnent des services pratiques alors il n'y a pas trop de gestionnaire RH mais il y a un truc c'est la règle des 90 jours si vous êtes agent vous savez ce que c'est quand on a quand on a arrêté plus de 90 jours on passe à demi traitement et là la MNT à ce moment là elle peut intervenir pour compenser si vous êtes assuré en prévoyance pour compenser ça sauf que des fois pour la collectivité le problème c'est les 90 jours comment je les calcule etc donc on veut un espace qui vous facilite la vie qui est aussi avec la payisation qui peut interagir avec votre récit pour travailler autour du risque et puis du coup on le fait en partenariat avec une autre structure qui est SMAC l'assurance qui elle est l'assureur de la collectivité pour son risque statutaire donc je ne peux pas trop développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais le but c'est de créer un environnement qui vous permette les collectivités de piloter au mieux le risque et piloter le risque c'est surtout de dire tiens là on sait qu'il y a une alerte là dans tel service dans telle collectivité à taille équivalente avec d'autres collectivités en termes de gestion du risque il y a un souci ça peut être un souci de management ça peut être un souci humain ça peut être un souci de structure etc etc on essaie d'intervenir en amont pour que finalement l'agent ne parte pas au bout de 90 jours en demi-traitement et se retrouve dans une situation plus précaire etc etc et des difficultés de revenir dans l'emploi enfin voilà tout ce qu'il y a autour de l'accompagnement de la maladie de l'agent en prévention et en soins qu'on soit en capacité de travailler ensemble pour vous aider à assumer cette responsabilité d'employeur des agents territoriaux avec d'autres partenaires parce qu'on ne peut pas le faire tout seul donc voilà j'ai noté plein de sujets très intéressants avec lesquels on aura l'occasion de discuter à l'heure du déjeuner avec ceux qui seront encore là mais si vous avez j'ai brossé quelques éléments rapides je ne sais pas j'ai tenu à peu près les délais mais si vous avez deux trois sujets qui vous intéressent soit en tant qu'entreprise de collectivité soit en tant que partenaire potentiel je suis à votre disposition de vos différents lieux jusqu'ici ce matin et de nous retrouver en ligne merci à tous et puis à la prochaine session merci à tous